... Il n'y a pas tout le monde, donc bienvenue au plus courageux dans le thème innovation autour des fintechs. J'ai cherché à essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait transposer une chaîne de valeur autour du modèle de porteur sur une fintech. Comment ça pouvait être mis en place dans une fintech ? La représentation personnellement que je m'en ferai, mais je vous laisse à votre propre subjectivité, je dirais, ou objectivité recherchée. Mais si je me réfère à mon essai d'objectivité, je dirais, ma chaîne de valeur dans le cadre d'une fintech, je me la représenterai de la manière suivante. Je découperai ma feuille en trois parties. Une partie côté gauche, avec un cadre et un rectangle plus fins, et puis de l'autre côté, côté droit. Côté gauche, j'y mets mes données d'entrée. Côté droit, j'y mettrai mes données de sortie. Après, entre ces données d'entrée et ces données de sortie, forcément, on a un processus qu'on va appeler de transformation, ou de réalisation. Pour fonctionner, ce processus de transformation, il va avoir besoin d'être piloté. Au-dessus, on va lui mettre un processus de management et d'amélioration continue. Pour bien fonctionner, ce processus de réalisation, il va peut-être faire appel à des processus pour faire fonctionner les services associés. On va le mettre juste en dessous. Et puis, sous ce processus, on va avoir, pour faire fonctionner tous ces processus, des processus, qu'on va dire, supports. Voilà. Et parfois même, on a des processus supports, qu'on va dire, internes ou externes. C'est-à-dire que certaines fonctions sont externalisées. Donc, en dehors de l'entreprise. Ça, je vous expliquerai. Et puis, côté droit, on y fait figurer les données de sortie. Voilà. Alors, bien sûr, le cadre le plus large, c'est celui du milieu. C'est les processus management et amélioration continue, sous lesquels vous allez mettre la grande boîte processus réalisation, réalisation, sous laquelle grande boîte, vous allez mettre processus services et services associés. Et sous cette grande boîte, vous mettrez les processus supports, donc qu'ils soient internes ou externes, en les distinguant. Donc, tous ces processus, en fait, ils vont fonctionner en interrelation avec ce qu'on appelle les données d'entrée. C'est ce qu'on va étudier dans le cadre d'une fintech. Donc, dans le cadre d'une fintech, les données d'entrée, moi, je dirais qu'elles sont déjà institutionnelles, réglementaires. Les agréments, voilà, les conditions réglementaires d'exercice, dans quel cadre réglementaire j'ai le droit d'exercer, et donc de réaliser, et donc de produire. Ça, c'est ce qu'on appelle une donnée d'entrée, pour moi. Mes données d'entrée, je vais avoir les actionnaires, les banquiers, enfin, tous ceux à qui je dois rendre des comptes. Est-ce que j'ai utilisé le financement participatif pour faire fonctionner ma fintech ? Si c'est le cas de figure, je dois rendre des comptes également aux parties prenantes que sont les actionnaires business angels par financement participatif. Donc voilà, en fait, vos données d'entrée, plus vous voulez être précis et les cartographier, plus vous les listez, tout simplement. Donc, il faut être capable d'identifier. Et après, pour l'organisation, il faut fonctionner par organisation, on va dire, criticité. Par exemple, moi, je cite les parties réglementaires puisque, à mon sens, en termes de contrôle interne, c'est un risque majeur. Voilà, ne pas exercer dans des conditions réglementaires, mais forcément, c'est un risque majeur pour assurer la pérennité et la faisabilité de votre projet. Allez, dans les autres données d'entrée, ce qu'il faudrait intégrer aussi, ça, c'est fonction de la finesse, on va dire, et la qualité du service souhaité de la fintech, vous pouvez avoir des normes, des certifications, voilà, au regard de la stabilité de votre système SSI, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous pouvez adhérer à des associations ou autres autour de la sécurité des systèmes d'information au niveau de listes, potentiellement de blacklistés, de listes de personnes morales ou alors des personnes connues, célèbres qui vont demander une identification particulière. Enfin, voilà, dans ces données d'entrée, vous allez intégrer toutes les parties prenantes à prendre en considération. Et également, dans ces données d'entrée, bien sûr, à quoi vous allez répondre pour réaliser votre produit ou votre service ? Les clients, voilà. Le user first, le client premier, de quoi il a besoin ? Quelle est la cible ? Qu'est-ce qu'il préfère utiliser comme canot de communication ? Est-ce qu'on va utiliser le multi-canal ? Est-ce que ma cible, elle est plutôt traditionnelle ? Est-ce que ma cible est plutôt relative aux générations Y, aux digitales natives ? Etc, etc. Également, voilà. Donc, on rassemble et on identifie tous les besoins clients. Et puis, également, en données d'entrée, il y a des obligations de respecter la santé et sécurité des salariés. Donc, là aussi, c'est réglementaire, c'est le code du travail, etc. Et puis, voilà. Allez, maintenant, j'arrête. Je passe au processus réalisation. Et notamment, voilà. Alors, dans une fintech, le processus réalisation, je parlerai du management qu'à la fin, en fait. Parce que le management, c'est important pour piloter tous ces processus de réalisation, les processus associés aux processus de réalisation et les processus supports, voilà, internes ou externes. Il faut piloter tout ça, il faut manager tout ça. Donc, je l'explique à la fin. Alors, dans mon processus réalisation, déjà, si vous êtes une fintech, c'est possible que vous ayez des applications qu'on va dire web et mobile. Puisque vous êtes dans le management et la gestion de projet qu'on va dire IT, vous devez respecter une management de projet pour avoir une gestion optimale, à mon sens. C'est personnel. Mais à mon avis, si vous voulez bien piloter, il faudrait penser mettre en place, en fait, un sous-processus dans ce processus de réalisation autour de la R&D. Et ce processus, il fonctionnerait, on va dire, en bêta test. Donc, vous concevez, vous réalisez, et puis après, vous testez. Donc ça, ça suit des exigences qu'on pourrait dire au regard de la gestion de modèles en V, ou la gestion des projets informatiques, ou encore la gestion SDLC, Software Development Lifecycle. Donc ça, ça consiste à mettre en place, voilà, des User Requirements, des Functional Specifications Techniques, comme je vous l'ai dit, fonctionnelles, donc les FAT, SAT, c'est-à-dire on teste, en fait, hors production, puis on teste en production, voilà, et on n'encadre pas les risques de la même manière, voilà. Et pourquoi faire de la gestion de projet en mode IT et SS2I et autres ? Je pense que c'est pas mal, parce que dans les startups, il y a beaucoup de turnover, et il est important aussi d'encadrer, en fait, le codage informatique et les développements qui sont faits, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de développeurs, d'informaticiens, d'architectes et autres qui utilisent des codages et des langages complètement différents, et que s'il n'y a rien d'établi à la base, en fait, et qu'il n'y a pas de modèle et qu'il n'y a pas de fil conducteur, en fait, ça devient un Tetris. Donc voilà, c'est parfois plus difficile de revenir sur un système, voilà, quand on l'a laissé longtemps marcher, on va dire, en mode dégradé. Donc il vaut mieux l'encadrer directement par la gestion de projet et les outils liés à la gestion de projet, voilà. Donc allez, ça, c'est pour fermer le processus recherche et développement autour des produits et services de l'innovation. Donc quand ça marche, forcément, tac, on passe dans le processus réalisation, on conçoit, on met en ligne. Donc là-dessous, après, vous avez le processus service associé, on va dire, c'est ce qui permet au processus réalisation de s'effectuer, on va dire, correctement. Donc soit ça participe, soit c'est des activités complètement indépendantes. Mais dans le cas d'une FinTech, en fait, déjà, les processus et services ou services associés, il y a un risque majeur à identifier, c'est dans ce service, par exemple, qu'est-ce que je vais y mettre, moi, personnellement ? Je vais y mettre les comptes de cantonnement. Voilà, en premier, dans cette boîte, je vais mettre, en fait, voilà, le processus compte de cantonnement. Je gère les risques au niveau du processus de cantonnement. Le compte de cantonnement, c'est quoi ? C'est un compte qui permet à la FinTech de distinguer, en fait, ses flux financiers professionnels et qui permet de ce fait de protéger l'argent du particulier. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un compte bancaire dans une FinTech et que vous êtes un utilisateur, ça revient à ouvrir un compte bancaire indirectement, je dirais. Voilà. Et puis à côté, dans cette boîte processus et services associés, vous allez mettre également, donc, et lister tous les services qui sont associés. Donc, en fonction de la plateforme, bien sûr, c'est multiple. Est-ce que ça va vous permettre de gérer un portefeuille diversifié ? Est-ce que ça va vous permettre de faire du crédit ? Est-ce que ça va vous permettre de payer une personne, un particulier, un professionnel, une association ? Est-ce que ça va vous permettre de payer un objet commandé sur un site Internet ou remis en main propre ? Est-ce que ça va vous permettre de payer un loyer, une facture, un remboursement, de contracter un prêt, de réaliser des cagnottes, de participer à des levées de fonds en financement participatif, etc., etc. Tout est possible. Et puis, dans les activités associées, on va dire, dans tous ces services, en fait, vous pouvez avoir d'autres services associés. Donc ça, il faut voir les CGV, les CGU, en fonction de la FinTech. Mais par exemple, si vous êtes un professionnel et que vous faites du service à la personne, peut-être que potentiellement, elle peut faire des déclarations URSAF. Donc ça, c'est un service. Elle peut potentiellement émettre des bulletins de salaire si elle a l'agrément pour le faire. Je dis bien si elle est habilité à le faire. Voilà. Ça, dans ce processus, ne figurera que ce pourquoi la FinTech est habilité à un ingrément et est en conformité pour pouvoir proposer le service. Donc attention, dans ce que je vous dis, parfois, ça nécessite un cadre réglementaire très strict. Allez, je continue. J'ai fermé ma parenthèse. Je gère mes risques si j'utilise une FinTech. Alors, donc, en fait, dans ce processus aussi, il va figurer tous les services associés. Ça, je vous l'ai dit. Par exemple, il se peut que la FinTech, elle vous propose des garanties. Oui, il se peut aussi que la FinTech, elle vous propose du paiement en plusieurs fois, avec ou sans frais. Il faut voir. Il se peut que la FinTech vous propose des assistances juridiques, la prise en charge de caution. On peut tout imaginer. En fait, du parrainage, du code promotionnel, de la garantie autour des objets s'il y a de la casse, etc. On peut tous imaginer la FinTech est très, très flexible, mais de nombreuses activités, je dirais même, toutes les activités autour des FinTech doivent être encadrées. Je vous invite à aller voir les précédents castes que j'avais fait. Voilà. Et pour un rappel, là, voilà, une FinTech, ce n'est pas rien. C'est une banque. Donc, forcément, il y a un cadre réglementaire autour. Alors, maintenant, si on s'intéresse à notre sujet, la chaîne de valeur selon le modèle de porteur, si on regarde maintenant ce que pourrait être, en fait, le processus support, les processus support d'une FinTech, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette grande boîte, en fait, si on devait se représenter une cartographie de comment s'organise notre FinTech, comment s'organise notre FinTech, en fait, dans cette grande boîte, donc, processus support interne, en fait, vous pourriez mettre, par exemple, le support client, parce qu'on peut s'imaginer que forcément, s'il y a des non-conformités ou pas, pour être rassuré, les gens peuvent appeler, donc il faut un service support. Il faut également un service web et marketing, communication interne et externe. Il faut aussi, bien sûr, un service juridique pour que tout ça fonctionne, parce que, voilà, il y a le droit des contrats, parce qu'il y a la santé, sécurité des salariés, parce qu'il y a la réglementation autour de la lutte contre le blanchiment, le frau terrorisme, etc., parce qu'il y a des déclarations, des agréments URSAF, parce qu'il y a un cadre réglementaire, parce qu'il y a le numéro de NIL, parce qu'il faut protéger les données personnelles, parce qu'il faut s'assurer du plan de continuité d'activité et du plan de reprise d'activité, etc., etc. Il y a beaucoup de données d'entrée et le juridique, il fonctionne beaucoup avec les données d'entrée et également en interrelation avec tous ces processus, comme celui, le processus de contrôle interne. Voilà. En règle générale, dans les FinTech, il y a une collaboration assez étroite entre les équipes de management, donc le management, on va dire globalisé, général, qui inclut en fait le juridique, la RH, le DAF, bien sûr, etc., etc. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment, il y a des processus qu'on va dire sensibles et dans le cadre de la gestion de ces processus dits sensibles relatifs à l'activité, il est nécessaire de bien les piloter et pour ça, le contrôle interne a également de l'intérêt dans les FinTech. Voilà. Et je dirais même que c'est un métier très sensible. et puis également dans les processus support, on va dire, externe cette fois-ci, ça dépend de votre stratégie. Voilà. Soit vous internalisez, soit vous externalisez. Mais par exemple, les startups, souvent, quand elles n'ont pas énormément de moyens, on s'aperçoit que par exemple, elles externalisent parfois la paie. Parfois aussi, tout ce qui est relatif à la direction des ressources financières, voilà, ils vont faire appel à des comptables ou des experts comptables. Voilà, les infrastructures, ça peut être des locaux loués à l'extérieur, etc. Donc, vous avez beaucoup de processus support externe et moi, en processus support externe, en fait, je ne mets pas les intermédiaires bancaires par exemple, avec qui vous allez interagir dans le cadre de l'ouverture de comptes de cantonnement. Pourquoi ? Parce que pour moi, ils font complètement partie des données d'entrée. Donc voilà, c'était des parties à intégrer dès le début. Comment est-ce qu'on va communiquer avec eux ? Comment est-ce qu'on va régler les rejets ? Comment est-ce qu'on va mettre en place la gestion des problématiques traque fin ? Comment est-ce qu'on gère les problématiques liées au LCBFT, la lutte contre blanchiment, fraude terrorisme, etc., etc. Et donc, processus de réalisation, processus autour des services associés, et tout ça, hop, en interaction avec des processus support interne, externe, et toute cette patate encore, elle est en interrelation avec une grande, grande boîte. Et cette grande boîte, je vous l'ai dit, c'est le management et l'amélioration continue. Là-dedans, on pilote, on gouverne, on choisit ensemble les indicateurs, les KPIs, et on identifie tous les leviers qui pourraient nous servir à identifier nos potentielles non-conformités. Les non-conformités sont multiples, vous pouvez ne pas satisfaire un client, vous pouvez avoir des déficits financiers, vous pouvez être en écart réglementaire majeurs, etc. Donc, on essaie de maîtriser le risque global pour assurer la pérennité justement de la FinTech. Et puis maintenant, si on regarde en données de centre, ah oui, autant pour moi, dans le management, l'amélioration continue, on va quand même appuyer sur un point important, c'est que bien sûr, vous mettez vos tableaux de bord, vous définissez vos KPIs, vous communiquez sur vos indicateurs semaines, mensuels, voilà, en fonction de votre stratégie de communication, vous voyez avec la direction à qui et quand vous communiquez et à quelle fréquence. Et ça, ça va vous donner une vision sur les indicateurs opérationnels, stratégiques, financiers. Et à côté de tout ça, toujours au regard de vos données d'entrée, par exemple, dans le cadre de la réglementation, vous pouvez, dans le cadre d'une FinTech et vous serez, à mon avis, si vous êtes agréé, vous serez soumis en fait à des contrôles de type externe, des audits externes qui peuvent être effectués par des commissaires aux comptes, par exemple, autour de la Banque de France, de l'AMF, des autorités de mise sur le marché, ou voire même de l'ACPR, des autorités de contrôle prudentiel et de résolution. Enfin, bon, bref, vous pouvez avoir des audits externes. Et normalement, en fonction de votre politique de sécurité, vous n'aurez pas attendu, justement, l'intervention de ces auditeurs externes pour vous mettre en conformité puisque vous-même, vous aurez pour obligation de réaliser chez vous aussi des audits. Voilà, audits spontanés réalisés par exemple par votre contrôleur interne et puis des audits peut-être spontanés réalisés en interne mais délégués à des cabinets d'audits extérieurs. Voilà. Donc, ça peut être des big four puisque, voilà, je crois qu'ils sont agréés, certifiés, peut-être reconnus par l'État puisque j'ai vu qu'ils étaient souvent présents dans, voilà, comment je vais dire, les fiches d'information des fintechs. Si vous allez voir au niveau des greffes et autres, en fait, il est précisé avec quel cabinet et quel big four il travaille. Donc, je pense que c'est une obligation réglementaire. Donc, dans tous les cas, voilà, je vous laisse préciser ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas ou plus d'actualité peut-être, mais voilà. Donc, après tout ça, vous êtes obligés de vous mettre en conformité, c'est très réglementé d'essayer de créer une fintech. Voilà pourquoi beaucoup de startups ont essayé, notamment avec des gens qui n'avaient pas forcément un bagage ou une expérience d'ancien banquier. Donc, voilà, c'est une réglementation qui était très difficile d'approcher et en plus de ça, la difficulté, en plus de piloter et de gérer ces risques de façon majeure, ben, c'est apporter des fonds propres, voilà, en plus pour avoir l'agrément d'établissement soit de paiement, soit de crédit, soit de monnaie électronique, etc., etc. Il y en a plein ces fonctions de votre activité. Allez, on passe à la donnée de sortie. La donnée de sortie, bon, ben, voilà, c'est satisfaire le client, répondre à l'utilité, instaurer ou maintenir la confiance ou l'augmenter, assurer sa réputation, sa visibilité. Et puis, moi, je dirais qu'en donnée de sortie, de l'autre côté, ben, c'est être capable de sortir des produits, des services qui soient complètement innovants, disruptifs, sécurisés pour un coût abordable partout si on peut. Et puis, bien sûr, pour finaliser cette cartographie des processus, ben, le but d'une FinTech, c'est, pour ne pas l'oublier, c'est faire de la marche sur ROI, Return on Investment, c'est-à-dire optimiser. voilà, ça marche sur ses coûts. Donc voilà, on vise la rentabilité et oui, c'est comme tout, FinTech, c'est une solution, un service, un produit. Mais voilà, c'est également du business. Donc voilà, dans tout le business, il y a une gestion des risques à faire. Voilà, donc il faut bien gérer ses risques et ne peut-être pas être trop, trop business et voilà, passer un peu plus de temps à encadrer ses risques pour satisfaire avant tout le client. Donc il faut faire bien attention à ses leviers. Donc voilà pour ça. Si je reviens, donc ça, c'était pour porteur. Donc voilà comment, selon moi, on pourrait transposer, en fait, la chaîne de valeur du FinTech sur le même principe de fonctionnement que le modèle de porteur. Bon, ça, pourquoi est-ce qu'on fait une cartographie, en fait, du fonctionnement des processus d'une entreprise ? Je dirais que ça, ça nous donne une macro à peu près de sur quel processus il va falloir focaliser pour être sûr de bien gérer les risques parce que les risques autour d'une FinTech sont multiples. de fin, de fin, de fin, de fin. Sous-titrage FR ?